Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de MBA MCI. Aujourd'hui je suis avec Fabrice qui travaille chez la brigade du web. Bonjour Fabrice. Bonjour, enchanté. Merci. Est-ce que vous pouvez nous vous présenter s'il vous plaît ? Rapidement oui bien sûr. Alors je suis je suis un ancien journaliste, j'étais journaliste pendant très longtemps, fondateur de Faber Content et je suis membre du collectif la brigade du web. La brigade du web qui comme tu le sais s'occupe d'amplifier les événements, de donner de la visibilité sur les différents réseaux sociaux aux entreprises, de relayer les lives, de relayer du contenu, de créer du contenu sur tous les principaux réseaux sociaux on va dire. Donc notre enjeu c'est de donner de la visibilité soit des events, soit aux entreprises et aussi d'évangéliser sur certains sujets, ça peut être l'énergie, ça peut être le développement, ça peut être whatever. Et vous avez participé cette année au Paris Retail Week, d'où vient l'intérêt de participer cette année ? Alors je vais être tout à fait transparent, je suis juste venu écouter la brigade du web mais bon j'ai quand même fait un tour sur Paris Retail Week. Une année intéressante à plusieurs titres, évidemment il y a le vrai sujet qui est l'intelligence artificielle générative que tout le monde redécouvre et qu'on essaye d'implémenter dans les différents sujets de l'e-commerce. Bon, il y avait déjà beaucoup d'intelligence artificielle donc c'est pas nouveau mais ça permet aujourd'hui d'aller un tout petit peu plus loin sur plusieurs sujets que ce soit les social ads, les social content, sur la segmentation, sur le marketing, sur à peu près toutes les strates du marketing et du commerce. Donc ça c'est intéressant, c'est pas encore tout à fait mature mais ça commence à venir gentiment et on en trouve de ci de là et je pense que ce n'est que le début. D'accord. Est-ce que vous vous serviez de l'IA ? Est-ce que c'est déjà intégré dans votre métier ? Alors moi je ne compte pas parce que comme je te l'ai dit j'étais journaliste et techno qui plus est donc l'IA ça fait 20 ans que j'en parle. Mais ce qui a changé avec l'IA Générative effectivement c'est que c'est beaucoup plus simple à utiliser. On peut faire plein plein de choses vraiment fabuleuses qui nous aident à accélérer par exemple pour l'idéation, surtout pour l'idéation, pour chercher des sujets, pour essayer de trouver des angles un peu nouveaux dans la création de contenu. Donc c'est vraiment un copilote. Microsoft a très très bien joué sur ce coup là parce que l'IA c'est ça, c'est exactement le copilote. C'est à dire il faut avoir absolument les fondamentaux de ton métier quel qu'il soit et l'IA va t'aider à accélérer. C'est un assistant qui va vraiment te permettre d'accélérer les tâches, de trouver parfois des insights ou des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Mais il faut le vivre comme un assistant. C'est ton stagiaire. C'est un stagiaire très très éclairé mais c'est un stagiaire. Il faut absolument pas l'utiliser pour faire ses devoirs ou pour faire ce que l'on ne sait pas faire. On ne peut pas déléguer ce que l'on ne connaît pas. Donc l'IA c'est vraiment un superbe outil pour déléguer ce que tu sais faire. Pour t'augmenter en fait. Donc tu es plutôt team pour l'IA, tu n'es pas contre l'IA ? Non, il ne faut surtout pas être contre l'IA mais il faut prendre l'IA pour ce qu'elle peut apporter. Et ce qu'elle peut apporter c'est vraiment ça, c'est vraiment de t'augmenter cognitivement, intellectuellement dans tes tâches et puis aussi assurer toutes les tâches qui sont vraiment pénibles. Par exemple, je ne sais pas, tu fais des réseaux sociaux, tous les reportings, l'IA le fait en 3 secondes. Voilà, tu ne vas pas perdre de temps là-dedans, tu ne vas pas passer des heures à manipuler du fichier Excel alors qu'elle peut le faire en 3 secondes là aussi. Et en plus elle le fera mieux que toi. Donc toutes ces tâches-là qui sont rébarbatives, qui ont zéro valeur ajoutée, il faut utiliser l'IA. Bien sûr qu'il faut utiliser l'IA, c'est comme si tu disais, est-ce qu'il faut utiliser un smartphone ou un PC pour écrire ? Tu peux écrire à la main mais ça va quand même plus vite avec un traitement de texte. Voilà, donc l'IA c'est vraiment ton stagiaire. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ton assistant, c'est ton super assistant. Et plus tu vas maîtriser l'IA, plus tu vas maîtriser ton sujet, plus tu pourras faire des choses intéressantes. Tu vois, il n'y a pas du boulot pénible, des tâches redondantes, tout ça. Tu peux automatiser à peu près tout, toutes les tâches, tu peux à peu près tout automatiser. Donc, il ne faut pas s'en priver. Parce que je rappelle juste, peut-être un basique, mais l'intelligence artificielle, c'est quand même la machine qui parle à la machine avec un programme de machine. Ça fait 30 ans, 40 ans, 60 ans maintenant qu'on automatise, qu'on informatise, qu'on numérise tout. Et en fait, tu as une couche qui s'appelle l'intelligence artificielle dont le boulot est de gérer toute l'information numérisée. Donc, ça fait sens. Et tout le reste, toute l'intelligence, tu peux te focusser dessus et utiliser ton intelligence, ta créativité full time et déléguer tout ce qui n'est pas génial à l'IA. Donc, il faudrait être très très bête pour ne pas utiliser l'IA. Donc, le conseil, c'est formez-vous, soyez bon. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup Fabrice. Merci.